Le Sommet Afrique-France se tiendra le 8 octobre à Montpellier. Il sera précédé des Montpellier Global Days du 4 au 7 octobre. C'est la première fois que le Sommet Afrique-France se tient à Montpellier. C'est donc pour nous une occasion unique, une occasion unique d'échanges, de rencontres, de discussions. Pour le CIRAD, c'est un événement très important. En effet, l'Afrique, c'est le premier continent pour la qualité et la densité de nos relations et de nos coopérations. En Afrique, plus de 100 chercheurs du CIRAD travaillent quotidiennement aux côtés de leurs partenaires africains pour développer des solutions et accroître les connaissances. En Afrique, nous avons plus de 150 projets en cours, que ce soit des projets de recherche appliquée, des projets de développement par la recherche, de la formation, de l'appui au secteur privé. C'est donc une grande diversité d'actions. Parmi ces actions, avec nos partenaires africains, nous coordonnons 13 projets des IRA, financés par l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui sont des projets qui visent à limiter l'action du changement climatique et à prévenir l'accroissement de l'émission de gaz à effet de serre. Ce sont donc des projets fondamentaux. Nous discuterons de ces projets, de ces réussites avec nos partenaires africains, mais nous discuterons surtout de l'avenir que nous voulons construire ensemble. Et parmi les questions que nous mettrons sur la table, nous parlerons d'agroécologie, nous parlerons d'approche intégrée de la santé, nous parlerons des systèmes alimentaires avec le sommet qui vient de se tenir, nous parlerons aussi d'agriculture plus durable, plus sensible à la préservation de la biodiversité et bien sûr, mieux à même de lutter contre le changement climatique. C'est donc une belle opportunité et je vous invite toutes et tous à suivre les nombreux ateliers, toutes les rencontres qui se dérouleront cette semaine, en ligne ou en présentiel à Montpellier.